Hola ! C'est parti pour le vaisseau prison ! On finit le jeu maintenant ! Barbe 3 en chante, on arrive ! Barbe 3 en chante reçoit de la visite ! Rayman vous empoissonne la vie ? Voici l'antidote ! Muni du dernier booster de frappe, rien ne lui résiste ! Vous pouvez le piloter ou le mettre en mode automatique ! Il détruit, gifle, massacre, torture, tire les oreilles ! Son jeu de jambes est étudié pour ratatiner les fuyards ! Bref, il s'est offert, sauf chantez les verseuses ! Retenez bien le nom de cette merveille, le Grolgoth ! Décidez-vous vite, j'ai d'autres clients en vue ! Avec ça, je pourrais écraser Rayman ! Le ratatiner ! L'écrabouiller ! Je le prends ! Voici ton argent ! Le comtillet ! Je vous fais confiance ! Vous ne le regretterez pas ! R Mental ! Sous-titrage Société Radio ! Notes génial ! Sous-titrage Société Radio ! Sous-titrage ST' 501 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 Après j'ai envie de dire Le décès de mon ordinateur en plein live C'est un peu rock'n'roll Pour l'amour de l'art On peut le faire Bah ça fait des vues Je rajouterait un petit passage que j'aurai filmé avec mon téléphone après Pour que je rajouterai sur la VOD Et voilà mon ordinateur est mort Je rajouterai des petits FX de flammes dessus Qu'est-ce qu'on en pense de la physique du jeu là ? Pas grand chose Pas grand chose hein En tout cas je commencerai les best-of Après mon premier test de Rayman 1 Là je me focalise sur ma review Et après je commencerai à faire des best-of Par contre les best-of je pense que ça sera pas Enfin je sais pas si je passerai des heures à faire le montage Parce que déjà les reviews ça me prend du temps En plus les best-of j'aimerais bien les sortir assez rapidement Genre une fois par semaine Au minimum Enfin au maximum plutôt Donc déjà repérer tous les passages un peu marrants Après faire un montage rigolo dessus Je ferai peut-être Le strict minimum quoi Putain on comprend R Je suis encore en phase d'hésitation pour les best-of Je sais pas sous quelle forme je vais les faire Ah c'est le niveau de l'obus En fait je savais qu'il y avait ce niveau Mais je pensais qu'il l'avait enlevé J'étais pas sûr En fait non il est bien dans le dernier niveau ce passage Et là c'est énorme Là c'est énorme Là on va se régaler là Voilà niveau final il y a que des phases Pas de plateforme quoi Oh putain la caméra qui tourne dans tous les sens Oh là là les textures on comprend pas où il faut aller Ok Faut aller en bas Faut aller en bas C'est chou les mecs C'est un peu chou Je sais pas si je peux l'activer ou si il faut aller partir en twitch Mais je sais que beaucoup de streamers utilisent l'équipe Que fait la commu Si si je peux l'activer Je l'ai activé Et pour ça faudrait avoir une commu déjà Toi tu peux pas c'est chelou Ah alors attends Alors peut-être que Peut-être que non Alors faudra que je regarde Mais il me semblait quand j'avais fait les paramètres au tout début J'avais activé les clips pour tout le monde Ah putain merde Peut-être que j'ai mis clips que pour les gens abonnés J'ai peut-être coché ça J'irai jeter un oeil après Ah si tu peux ok Mais le raccourci marche pas Faut aller sur la rediff d'accord Parce que normalement tu peux le faire en live ça Ou c'est que sur les rediff que tu peux le faire Les clips En live c'est le principe Ah ouais d'accord ok Regardez nous Ça veut dire dès qu'il y a un moment drôle En gros tu peux save le passage qui vient de se dérouler L'homme qui découvrait Twitch après deux let's play entiers Mais putain on comprend rien Oh putain On est dans les moteurs du vaisseau on dirait l'étoile noire là Mais il me semble qu'il y a une inspiration étoile noire pour ce passage Je sais pas si j'avais vu ça quelque part mais Ça me dit quelque chose Le fait qu'il s'était inspiré de l'étoile noire pour ce passage là Parce qu'il y a un moment je crois s'ils l'ont laissé C'est très pour très une scène de l'épisode 4 Quand il vole dans les failles de l'étoile noire là Entre les Avec les X-Wing On sait pas si ce passage sera présent on va voir En tout cas ce passage est immonde Ce passage est immonde Heureusement que Ils sont assez permissifs On peut se cogner Mais il code on dirait que le jeu est pas fini d'être texturé ici C'est très bizarre là ils ont mélangé style SF avec le bois Ça donne pas un super rendu Il me semble pas que ça ressemblait à ça dans les autres versions Ça me parait vraiment chelou comme décor là Oh putain Ah c'est chaud C'est chaud Le gameplay est inversé Je sais pas si j'aime bien ça Je sais pas si j'aime bien ça Par contre j'avoue que l'idée des clips Du coup c'est pas mal Ce que tu as dit Denis Parce que En vrai Même vous Si vous voyez des passages marrants ou quoi Vous faites juste un clip et Et C'est rapide quoi Je peux le faire moi aussi Le mec il comprend Il connait R Il faudra que je regarde ça après alors Putain mais c'est chaud C'est chaud les gars Le gameplay est pas du tout réactif Pas avec ton ordi peut-être Ouais mais vu que j'ai mon retour sur mon Mac Mon avis sur mon Mac je pourrais le faire alors Il n'y a pas eu la scène A la Star Wars Oh est-ce qu'on est pas au début du jeu Ah mais oui On est dans le Là où Rayman était enfermé au début du jeu Je me souvenais plus de ça Ça c'est une scène Qu'il n'y avait pas dans le Rayman 2 original J'en suis quasiment sûr Il n'y avait pas ça C'est énorme Elle est stylée cette scène Où il libère tout le monde Ouais Cette scène elle n'y était pas C'est d'ailleurs bizarre Parce que je trouve que Le fait qu'il libère tout le monde Je trouve que c'est important quand même Je trouve que c'est stylé Oh Entre vermisseau Rayman a les 4 masques Et il est à bord du vaisseau Tu as encore échoué Je t'avais prévenu On verra A quelle vitesse tu fonds Dans la lave en fusion Oh En attendant Je vais devoir régler moi même Le problème Prépare le Krolgot J'ai une idée Pour attirer Rayman Il va utiliser Clobox comme appât On save Et Je crois qu'on est au boss les gars Je crois qu'on est au boss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada